C'est tout le monde? On m'entend pas? Ok alors bonjour à tous, moi c'est Aboulien, mais moi j'ai du mal avec mon nom de famille, c'est un petit peu le stress. C'est mon premier talk ici après quelques années en tant qu'étudiant à venir à Clermont Tech. Maintenant je suis développeur au sein de Perfect Memory en développeur front, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis à temps plein dans cette entreprise, avant j'étais en alternance. Et du coup mon talk ce sera qu'est à quoi le CSS Art et pour quoi faire? Alors du coup le CSS Art tout le monde connaît au moins le CSS, c'est à quoi ça sert? Ok c'est bon. Alors du coup le CSS Art au tout début c'était diana smith qui aurait démocratisé un peu la chose. Elle avait envie de tester. C'est bon mon développeur, mais c'est bon, on peut se demander quand on découvre le CSS Art ce serait pas plutôt useless CSS Art l'utilité en fait? parce que c'est bien mignon mais je suis en entreprise j'ai un designer à côté de moi il me demande de recréer de Mona Lisa enfin je lui demande de recréer de Mona Lisa il me fournit un SVG en 5 minutes sur Photoshop pourquoi je passe 3 jours de mon temps à recréer Mona Lisa ? exactement comme un peintre comme Raphaël par exemple a créé la Chapelle Sixtine pour se détendre pour faire de l'art être un artiste sauf que là plutôt que notre toile c'est soit physique elle est virtuelle et c'est des lignes de code également et ça c'est ce qui m'a amené au CSS Start, comme je l'ai dit j'étais étudiant j'étais ici et je sors tout juste de mon master donc j'avais besoin d'un apprentissage et grâce au CSS Start j'ai pu apprendre un peu plus sur quelques petites choses qu'on utilise quotidiennement en tant que développeur front qui sont par exemple les pseudo-éléments, on peut voir que l'image qui est actuellement à l'écran c'est également un single div malgré qu'on ait plusieurs choses on n'en a qu'une seule mais du coup on utilise les pseudo-éléments donc les pseudo-éléments pour les noms développeurs front c'est des choses qu'on va rajouter avant l'affichage d'un élément et après l'affichage d'un élément par exemple on a également des petites subtilités dans les dégradés des petites choses qui sont généralement moches qui sont utilisées dans les années 80 dans les tout premiers sites web en fait ça permet de modifier le ton de la chair avoir des transparences plutôt sympas par exemple pour reprendre Francine sa chevelure étant dégradée on peut voir elle est un peu floue et le petit wow effet qui m'est arrivé c'est effectivement les box shadows les box shadows donc les ombres comme on peut voir sur le côté voilà si on regarde la doc on voit les box shadows ils sont une ou deux par propriété en fait non on peut en avoir autant qu'on veut la Mona Lisa tout à l'heure c'était effectivement que des box shadows on peut regarder le code je vais vous montrer le code sur le code peine c'est effectivement environ un millier de box shadows voilà c'est un peu moche je vous l'avoue mais voilà on peut se l'aider encore longtemps je pense que le mec a recréé pixel par pixel sa Mona Lisa voilà hop on reprend du coup pour ceux qui veulent se lancer comme moi qui sont un peu fous là dedans veulent passer 3 jours à recréer Mona Lisa alors que ça prend 5 minutes en PNG mes conseils c'est effectivement prendre une forme basique personnellement j'ai commencé avec quelque chose qu'on a tous dans la poche un téléphone un téléphone en somme c'est un carré un pseudo rond par exemple si vous voulez une pomme un rond pour un ou plusieurs ronds en forme de poil à frire si vous voulez pour les appareils photos voilà donc effectivement je viens de faire l'étape 2 donc découper physiquement et mentalement ou mentalement la forme puis après on va simplifier les coupages j'aurais tendance si je veux faire l'avant d'avoir 25 000 dives pour chaque application alors qu'en fait je peux très bien sûrement m'en sortir avec des boches shadows après tout on est là pour apprendre on est là pour se donner des petits défis puis après on crée les formes de base et ensuite on fait les couleurs un développement totalement classique du coup pour récapiter le CSS art c'est une façon ludique d'apprendre le CSS plus ludique qu'intégrer une maquette trouvée sur Dribbble ou sur Wards bien que ce soit très intéressant beaucoup plus intéressant en entreprise que personnellement mais je trouve ça plus marrant de faire des recréer Mona Lisa c'est également déstressant voilà on vient passer une journée un petit peu compliquée plutôt que sortir de la peinture on sort une ligne de code et on peint voilà et c'est inutile mais presque indispensable voilà si vous voulez retrouver un petit peu des liens vous avez cssart.com qui liste les différents grands noms du CSS et également un petit code peine enfin juste une recherche sur le code peine pour CSS art cssart.com